Au nombre des travaux prévus par le gouvernement à Porte-Nouveau, il y a une passerelle devant le marché Wando. Mais un internaute sonne l'alerte d'une probable utilisation de matériaux hors normes, notamment une petitesse de fer. La petitesse de fer dont on parle, c'est le diamètre de l'acier. Il s'agit du diamètre de l'acier. Donc on a fait la vérification et c'est conforme. Le directeur général des infrastructures, prenant la mesure de l'information véhiculée par l'internaute et après s'être enquis de la situation, conclut. Ce qu'il dit n'est pas vérifié. Et là encore, on doit le remercier parce que nous a permis de venir nous assurer que la passerelle est en train d'être construite suivant les règles de l'arbre. Nous venons de constater que ce qui est en train d'être réalisé est conforme aux études et telles qu'elles ont été validées par la mission de contrôle et par nous-mêmes. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à cette ouvrage-là. Et puis nous recommandons à l'entreprise de faire son travail suivant les règles de l'art et de savoir que ce projet n'est pas seulement suivi par la mission de contrôle et par l'administration routière, c'est suivi par les populations elles-mêmes. L'alerte aurait pu amener à confondre l'entreprise à charge des travaux. Selon les textes, l'auteur de pareilles fausses informations devrait être poursuivi.